bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien les bros on se retrouve aujourd'hui pour le dixième ça y est on a atteint la dizaine d'épisodes sur cette aventure de zéro sur krail toujours aussi sympathique toujours autant soutenu dans les commentaires les hacks merci à tous les bros ça fait toujours très plaisir toujours aussi soutenu d'ailleurs sur twitch depuis qu'on s'est lancé voilà c'est là la top aventure où j'en profite toujours de faire les petites sessions farm dont je n'ai pas grand chose exploité pour vous les proposer en vidéo du coup si vous voulez comme d'habitude n'hésitez pas à venir sur tweet justement c'est ce que je vais vous montrer là maintenant tout de suite puisque comme je l'avais annoncé en fin d'épisodes précédents on a profité du week end trousseau illimité et ça de quelle façon au décès tout simplement j'ai voulu test le décès pour voir l'xp et éventuellement le drop il va me falloir pour les stuff niveau 80 et c'est le sujet de la vidéo il va me falloir notamment les cuir dragon cochon bon ça coûte pas grand chose mais c'est toujours sympa de se dire qu'on peut essayer de se les drop et puis éventuellement on y croyait on y croyait au drop du dofus turquoise pas trop mais on espérait on avait la petite petite espoir je vais vous montrer du coup rapidement les fins de combat voilà c'était un petit moment sympa en stream passer sur ces décès pour donc le espérer drop mais du coup comme je vous ai dit surtout xp vers le niveau 80 donc voici les différents levels voyez qu'il ya pas mal des cas entre les personnes notamment voilà le los a et du coup je dirais aussi le panda voilà pendant ces 75 au sacré toujours un peu en retard 74 avec le manque de sagesse par rapport aux autres perso mais du coup aujourd'hui objectif s'occuper des stuff niveau 80 pour ça il va falloir déjà riche niveau 80 donc juste pour vous montrer avant que je vous montre du coup les décès directement du côté de l'énu qui est ici voilà regardez j'ai huit captures décès du coup j'en ai fait sept en stream j'en ai refait un après derrière de mon côté hors vidéo qui n'a rien donné non plus en termes de drop vous en doutez du coup tout ça c'est des décès que je taperais je pensais même pas les taper mais finalement bah vu que l'xp est très sympa vous allez voir on tapait jusqu'à un million selon les tiens on avait vraiment pas de tiens en arène en en justement en donjon donc j'espère en arène avoir plus de possibilités parce qu'en en donjon voilà on est assez proche des mobs on est tout bloqué c'est pas très pratique du tout donc les bros rapidement je vous montre les décès et on et on voit ce qu'on va faire aujourd'hui dans dans cet épisode qui s'annonce très mignon je sais pas si on va aller jusqu'à la fin des stuff 80 ça parce qu'il y aura beaucoup de taf ça va prendre plusieurs jours de farm et tout donc de préparation tout ça tout ça mais peut-être qu'on arrivera à bout et on sait pas on verra rdv dans le futur de façon là je tue allez les gars on tue attention est ce qu'on drop c'est le premier ça tu gères bien moyen allez alors l'up sur le crat les lignes inexistantes xp xp très très satisfaisante pour d'une autre chose les gars 600 mille c'est ce que je prenais sur le le bloc royal turbo mille challenge de fou de fou de fou est ce qu'il ya un tutu en dessous là ouais déjà il ya la capture c'est bien oh y'a pas de tutu what attendez y'a un bug là attendez non franchement il fait très clean pour une team de ce niveau vraiment moi je peux vous dire moi qui suis dedans là je peux vous dire que c'est très cool imaginez juste un petit mystique ou quoi en bonus là moi qui m'empêche de lancer ça serait quand même très dommage qui m'empêche de lanche de l'enchaï la la capture c'est bon il est mort allez c'est bon ça le fait les gars ça le fait pas que je tue par contre oh là là mais oui c'est bon c'est bon les gars oh là 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 allez les nu aller notre et du notre et du terre les gars là celui que vous trollez allez gars s'il vous plaît ça serait fou ça serait pour un petit drop après ce qu'on va il pique un tic pas un tic tu veux que j'ai un tir regarde je mets une un tissu à rien hop je mets deux un tic qu'il a lundi niveau 73 ok on ne voit rien 23 minutes pour ce combat est ce qu'on va voir en cliquant sur ok on va voir un truc bleu non un million un million très sympa l'expérience et quand même même si c'est très long donc très sympa on voit qu'on a la capture encore donc c'est bien pas de cuir dc nous le faut dans le coeur dc si jamais est ce qu'on a avec les deux lignes supplémentaire un truc cool un canal en sécure jusqu'au champ d ok bon ça va ça va du moment au corbeau 3 2 1 maintenant maintenant ce qu'il ya un up ok c'est d'habitude on avait le up qui couvrait du coup le truc on met un peu de suspense et pas de droite dommage bon on a encore la capture donc c'est très bien on a voilà vers le million d'xp pour chacun donc c'est bien c'est bien c'est bien voilà tout ce que j'ai à dire c'est mon nouveau sort de buzz du coup crocs du melou que j'ai monté c'est bien 50 puissance c'est toujours ça prix allez bonne chance à nous la capture je vérifie on sait jamais j'espère qu'elle va pas rater à capture niveau 75 sur le yop ça c'est bien ça voyez je peux les je peux faire durer un peu le plaisir la capture au moins je vois la capture je vois pas de bleu si ce n'est ce truc nul là non et toujours pas de cuir dc 1 j'ai du mal avec le coeur dc j'ai vraiment du mal ok on a notre qu'il on à la capture c'est bien que je rate pas les captures voilà 500 mille central voilà c'est pas terrible pas d'oeufs évidemment pas de cuir toujours pas de cuir ok ok 17 minutes c'est quand même giga je n'aime vraiment pas cette map on l'aime pas du tout vous y croyez ou pas je tue pas les gars est ce que quelqu'un y croit j'ai bien lancé la capture être optimiste voilà c'est ça j'y crois pas mais je suis optimiste rien merci à l'edra pour le follow bien si bien j'ai plusieurs personnes mais c'est quand même ouais donc j'ai pas une grosse porte ppb non plus au moins le cuir ouais j'aimerais bien au moins un cuir dc quand même allez on va laisser le petit ça j'aime bien ça me laisse un peu de suspens entre 11 minutes c'est déjà mieux que rien même pas la cape ils sont pas grosses ouais ben non je vois jamais quelque chose qui dépasse la cape jusqu'à l'an l'a toujours eu et on l'a toujours pas de décès pas de tutu et pas de pas de pas de cuir et pas de tutu évidemment merci j'ai con pour le follow merci le seul merci beaucoup allez c'est le moment niveau 67 le le continue à bien monter 9 minutes 54 et du coup attention voilà je fige minuit 55 j'ai mis deux plus 35 37 minutes ça va 37 minutes pour le donjon c'est ok est-ce qu'on va drop est-ce qu'on a la capture la capture j'ai eu peur un peu j'ai vite fait eu peur au hockey on a une autre coeur dc les gars on a une autre coeur dc voilà pour nos aventures au dragon cochon on y retournera sûrement peut-être je sais pas on voudra essayer évidemment le le drop du dofus urquoise on aura déjà huit captures on verra ce que ça donnera on sera très sûrement amené à y retourner avant tout enfin du coup pour la suite du coup nous avons ici le dofus book de l'ennu il y a également les donc les dofus book pour tous les autres perso les cas voilà certains ont par exemple pour les perso terre on a les nu et les cas qui ont deux stuff différents panda et ossa feu ce sera le même stuff niveau 80 l'enni le yop ce sera également pareil cra et sacré au niveau 80 ça sera différent je vais vous montrer tout ça peut-être pas d'ailleurs tout maintenant tout de suite on verra au fur et à mesure dans la vidéo là ce que je vais surtout vous montrer c'est l'atelier parce que bah du coup il ya beaucoup je vous montre par exemple sur le sacré voilà il ya tout ça sachant d'ailleurs qu'on a déjà la cape coq je l'ai pas mis dans l'atelier je crois de façon on a par exemple le krao c'est tout ça enfin bon voilà il ya un certain nombre d'items à crafter mais aussi à drop par exemple là je vois ça la cara coiffe et la cara cap on va aller faire une session donc aujourd'hui c'est un épisode très sympa qui va du drop directement d'items avec par exemple ces items là qui va du du drop de ressources pas très intéressante comme le pollen blop vous allez voir il va en falloir beaucoup parce que chaque perso à la base de l'amu et des bottes royales au minimum donc voilà il y aura beaucoup de choses à dropper et il y aura aussi du coup le craft sur à la fm et on verra un petit peu tout ça ça va être très 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 sympa juste voilà je vais vous montrer un seul stuff les gars un seul stuff qu'on va voir tout de suite maintenant ensemble c'est le stuff de l'énu regardez ce stuff qu'on lui a fait on en avait parlé en live on s'était dit elle stuff est nu terre pourquoi pas en crit un peu parce que il faut savoir que les stuffs enfin les sorts terre de l'énu sont très intéressant en crit puisqu'ils sont en gros les dégâts sont maximisés c'est capé genre en gros je peux vous montrer un bon je vais vous montrer en jeu juste après mais là vous voyez la différence entre les dégâts no crit où il ya un certain intervalle avec le lance et pelle et avec le crit qui monte directement à 87 87 sachant que vous le voyez ça sera en 1 sur 2 ça va niveau 80 ça va c'est pas ouf mais ça va c'est pas tout du côté de l'énu on aura toujours rembler bon 59 mort c'est toujours pas ouf d'accord c'est sûr pas ouf mais 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 le truc sympa qu'il y aura en plus sur l'énu ça sera ceci l'arc du pêcheur également en un sur deux et vous voyez des dégâts déjà un petit peu plus sympa dégâts neutre 4p a c1 le l'arc du pêcheur donc ça sera assez mignon bon faut enlever la maîtrise a toujours ok par rapport aux dégâts de maintenant c'est très cool du coup voilà le stuff de l'énu on aura donc différents items un peu chimiques pour avoir avec le chapeau de barbeau sale la condition de l'arc agilité l'écrit évidemment enfin voilà ça sera pour chaque perso des stuff très sympa qui vont nous permettre de gagner en rox et en pa en pm voilà joli upgrade là ça va être un bon palier ce niveau 80 franchement et comme on d'ailleurs on en fera au fur et à mesure c'est à dire que niveau 100 on aura sûrement des upgrades sur différents perso d'autres non d'autres oui bon voilà c'est ce qui va être cool c'est qu'on aura toujours des nouveaux paliers des nouvelles progressions à faire du coup les bros juste je vous montre l'atelier voici la tête de l'atelier il est très fourni voilà voilà les fournis de choses qu'on va acheter directement genre je pense notamment voilà aux alliages bon après c'est pas des grosses quantités ouais ça va pas coûter forcément très très cher le centre dc ça vous voyez bah justement j'ai pu le droit au dc c'est très bien des ceintures presby qu'on achètera ça me loue en risque de dropper puisqu'il nous faudra l'étoffe qui est elle ou l'étoffe l'étobe ah oui l'étoffe justement elle est là l'étoffe du melou pour les capelli à oud les fleurs bloc indigo bon ça on ira acheter tandis qu'on a déjà les les griottes c'est pas quelque chose qui coûte très cher enfin voilà il y aura quand même quelques cas à main investir très franchement et puis juste là ce qui va être le plus compliqué ça va être ici l'épaulette de bloc à 3050 il m'en faut on va les voir en jeu très rapidement mais il va falloir que j'aille en chercher encore beaucoup ça je vais le faire voilà on stream tranquillement vous avez peut-être déjà vu ça au moment vous voyez cet épisode vous avez peut-être déjà vécu un peu cette session drop avec mon stream donc je repasse en jeu directement tout 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 on va aller sur monsieur l'écaflip vous voyez que je suis à 2 millions 6 il ya quelque chose qu'il faut que je fasse les gars aussi j'ai déjà réuni tous les ressources tout ce que j'avais donc du ferme d'essai tenez ça c'est les jeux les mentes qui sont partis c'est très bien je sais je crois qu'il m'en restait en plus ce que du coup voilà il me reste trois simple soeur que je le mente les jeux les mentes quand j'avais essayé de les mettre en vente avec vous c'était genre 500 quasiment 600 mille vous vous rappelez et en gros bas ça un petit peu baissé forcément j'ai pas réussi à les vendre à temps on n'ont pas très grave il ya un truc aussi que j'ai fait c'est les captures wawabits voilà donc ça regardez les grands pare-chaussées des kamas on va aller les mettre en vente et puis après voilà je j'évite de mettre des choses en vente de mon côté pour que voilà on est bien suivi kamak voyez d'où sortent les kamas au fur et à mesure qu'est ce qu'il ya il ya ces runes là je pourrais les mettre en vente l'étoffe de pendule on va mettre ça en vente enfin voila c'est des petits kamas là que je vais gratter ne serait-ce qu'avec ça il me reste des trucs en banque les runes la raigny ça coûte giga cher et tout et tout je vais les garder pour l'instant du coup les bros on se dit à un petit peu après je sais pas je sais pas où on sera mais on aura avancé le drop de tout ça on verra ensemble par contre pour le drop au melou pour le drop à moon et tout ça va être trop bien à tout de suite c'est ne bougez pas et n'hésitez pas à liker gratos comme ça merci à tous re les potos on se retrouve un petit peu plus tard et je dois revenir directement sur trois points à trois points là sur lesquels je veux revenir la première chose c'est le micro que vous avez peut-être déjà remarqué ça y est changement de micro les gars on est passé sur quelque chose d'un petit peu mieux le casque micro commencé un peu à galérer deuxième point donc j'espère ça vous fera plaisir deuxième point regardez il va se passer un truc vous n'êtes pas prêt vous n'êtes toujours vraiment pas prêt je vais regarder dans menu d'options ensuite je vais dans affichage et dans limite de passage en créature regardez ce qui se passe si je fais infini attention je vous dis les gars vous n'êtes pas prêt il y en a certains qui le savent déjà mais attention regardez ce qui va se passer là maintenant si je fais fermer oh la la alors les amis le cadeau d'éti il m'a fait ce cadeau là pour mon daniv donc encore merci au bro il m'a offert des potions cramellon pour chacune des dragodins de la team donc ça fait que voici le nouveau flow de la team avec également les objets vivants qu'il avait sur sa team qu'il n'utilisait plus donc merci pour le petit coup de flow par par éti voilà c'est mignon c'est mignon j'aimais bien le style noob avec les dragodins turquoise tout bleu bleu dégueulasse enfin bleu très stylé attention bleu très stylé mais bon ça se remarqué quoi en plus évidemment de quoi bouffe tout royal reste illégalement certes évidemment mais peut-être de toi dit enfin bon voilà là on est sur quelque chose de très mignon même si cela dit attention les apparences peuvent être trompeuse puisque évidemment même s'il ya un certain flow on est toujours sur des perso stuff comme ça et justement on est là pour améliorer ce stuff là on a toujours un nénu qui tape du moins 40 alors lancé de pelle voire des fois du moins 20 bref donc voilà j'espère que ça vous plaît j'ai dû modifier quelques couleurs notamment genre le sacré voyez il ya un truc très très nul sur rétro c'est la gestion des caméleons et genre balle ça crie comme d'ailleurs les nus les nids et les nu j'ai dû changer une couleur parce que je n'avais pas modifié mais le sacré comme les nids regardez j'ai dû mettre la peau en blanche parce que c'est la couleur de la peau qui était considérée dans l'une des deux couleurs de la camée du coup je me voyais pas mettre en gris comme les autres donc là voilà comme sur les cas on a la peau en blanche il donne une dinde rouge blanche voilà là on a un peu du rouge blanc ou du rouge gris a fait quand même très mignon j'aime beaucoup donc voilà voilà et puis bon plus important maintenant que vous êtes habitué à ça désormais le farm du côté des blocs qu'on a fait en stream et que j'ai refait là on a fait deux sessions une première en stream où je suis allé jusqu'à environ 100 pollen par perso donc de quoi push notre compteur de pollen à 800 plus donc on était à 600 donc on est environ à 1400 actuellement et puis j'ai refait une session où je suis quasiment allé vers les bons champs qualité basse fait pas gaffe pour faire mais c'est quand même plus agréable c'est mon plus fluide voilà je suis allé vers quasiment la centaine encore par perso ça va un petit peu plus 80 gérant moins une part perso cette fois ci du coup voilà on a fait le plein c'est très cool il ya une astuce que je veux vous montrer et ça tombe très bien parce que je suis juste à côté vous le voyez s'il allait su cette rôle j'en ai pas parlé je crois c'était dans le en live enfermer les décès qu'il fallait acheter du pain et ben elle se trouve que le pain coûte giga cher on va pas y aller avec le sang va on va y aller avec plutôt le petit et k qui s'occupe des kamas tout ça tout ça up sans qu'a été sympa je vous remette là d'un dossier regardez on va apprécier un petit peu du coup du coup ouais il ya une astuce très cool je peux vous la montrer pour tous les bros là qui commence les teams on est beaucoup on est beaucoup donc ça pourra peut-être vous servir désolé pour les boulangers ça casse un petit peu leur le délire mais c'est giga fort je connaissais pas et du coup bah regardez juste ici alors pas ici oui si voilà c'est là en bas à gauche dans la foire du troll regardez la petite pépite qui se voit en bonnement en part ce pnj su cette rôle qui coûte 300 kamas unité qui est un pod et qui donne de 51 à 150 donc je trouve ça genre giga fort je en refaire le plein parce que ça y est les stocks descendent assez vite mais voilà de 51 à 150 c'est genre trop cool trop trop cool donc là ce que je vais faire les gars vous avez vu j'étais en train de farmer ici là tout autour au massif kagna autour de ce pavé là où je suis allé déjà beaucoup beaucoup fermer sur boone à l'époque et on a l'avantage d'avoir les blocs en assez grande quantité mais aussi les craque leurs des plaines donc au début j'étais en web pas ouf en vrai c'est un peu chiant et tout mais non finalement c'est très bien ça se fait très très bien et puis surtout du coup on drop des pierres de diamants qui rapportent des sous supplémentaires donc ça c'est donc là je vais faire un truc c'est que je vais aller récupérer déjà tout ce que j'ai armé là en plus et puis vous allez voir on a déjà récolté je crois que c'était 20 diamants que j'avais fait la dernière fois sur la session en stream du coup je vais récupérer de soi je vais vous montrer et puis quelque chose aussi que je vais vous montrer que je faisais pendant la session farm tac tac c'est sur les nu c'est capturé voilà donc en fait je veux capturer les petits groupes de blocs un petit peu sympa ils vont nous permet donc de enfin que je vais retaper tout simplement la reine pour récupérer quelques pollens supplémentaires je pense qu'il va encore nous en manquer après tout ça mais ce que je vais faire là maintenant c'est que je vais plutôt me diriger vers le melou on va continuer cet objectif d'avancer l'atelier je regardais en stream aussi l'atelier va falloir surtout acheter un acheter tout ça et on n'aura pas pour énormément de camas il ya quelques ressources dans l'eau qui coûte un petit peu plus cher que les autres mais voilà ça va se faire assez bien en vrai on va dropper les étoffes melou il nous restera le drop de cara coiffe de cara cap pour le pour le crat mais ça je pense qu'on le fera la prochaine fois vous allez voir ce que j'ai prévu du coup je récupère tout ça sur les persos et je vous montre un peu les stocks oh alors les gars regardez je viens d'ouvrir la banque pour vider une première fois et on a récupéré trois millions cinq cent mille camas donc ça c'est tous les grands pare-chauds que j'avais pas encore recheck les ventes nickel six millions trois de camas c'est incroyable c'est incroyable comme ça monte vite on va les confirmer ça mais oui j'avais pas vendu directement les les grands pare-chauds là j'imagine que tout est parti il me reste les vitais mais c'est un truc de fou on se rend même pas compte mais genre juste les trois parchemins ça me ça me fait déjà un million donc ça va tellement vite ça plus du coup toutes les ok 169 c'est un petit peu baissé à très grave hop hop on va tout mettre et puis ouais toutes les gelées ça par contre ça a bien dû partir parce que sinon je comprends pas voilà il reste l'étoffe de pendule d'accord et c'est un truc de fou c'est les camas et hausse a bien baissé dommage bah 99 livres c'est quand on va rester patient on va dire ok bah vas-y super c'est ça va me permettre de tout acheter sans problème j'imagine maintenant excellent ok les gars c'est bon j'ai tout récupéré donc on va voir un petit peu combien ça va faire de pollen tout ça je vais poser en termes de diamants aussi parce que ça va faire des sous supplémentaires pouvoir acheter de nouveaux poils et éventuellement je sais pas si après les captures que je vais taper du coup des blocs que j'ai eu si j'irai ou pas redropper on va voir en fonction de combien nous manque du coup ça va tout en bas attention suspecte 99 clés du coup attention les pollens les pollens les pollens ok bon c'est pas là c'était plus haut en fait quand tu perds de diamants tout cas donc ça c'est c'est combien c'est pas loin du million peut-être pas six cent mille je sais pas je crois que c'est tendre bah oui en vrai c'est ça je crois c'est 25 20 25 mille je crois donc c'est oui c'est sympa et du coup le pollen 2000 92 d'accord il m'en faut 3050 donc il m'en manque actuellement un peu moins de mille donc ça va c'est bien on a fait plus des deux tiers je pense qu'avec les captures on devrait pouvoir aller vers je sais pas combien je sais pas du tout mais ouais en vrai je pense qu'on sera vraiment pas très loin des 3000 avec les captures regardez un rapidement le yop est beaucoup forcément pour former les blocs bon pas trop pour les cocos mais c'est pas grave voilà même avec un craque leur ça peut aller se faire assez vite le ça en plus là qui a l'initiative peut donner les peines donc pour la reine c'est parfait et puis derrière voilà on déroule tranquillou ça prend un petit peu de temps mais ça va c'est ok franchement c'est ok j'ai pu faire assez vite mais mais stock de pollen donc c'est très cool et puis d'ailleurs j'ai eu la chance soit d'avoir un petit archi je l'ai pas montré du côté des blocs donc pareil ceci ça fera quelques sous sous comprend avec plaisir évidemment voilà je vais vous le montrer voilà regardez je suis sur l'eau ça il est là kramika ah oui non mais c'était même pas un bloc c'était l'archi craque leur des pleines du coup kramikas le suicidaire donc je sais pas combien ça coûte mais il est sous sous c'est des sous sous donc c'est parfait hop je vous montrerai juste rapidement à la fin les pollens sont vraiment bien d'ailleurs il ya un autre truc que je devais dire regardez côté du yop et pour tous les perso c'est en cours les dinde arrive tranquillement au niveau 100 voilà au fur et à mesure même si elles sont à 0% depuis niveau 80 et quelques là on avait vu quand j'ai fait la session up et on était allé au gelé ensuite je m'étais arrêté vers le 80 et avec 0% mine de rien avec les petits combats que je fais au fur et à mesure et ben l'xp poche et du coup c'est nickel quoi c'est nickel c'est nickel c'était le plan et ça s'est plutôt bien déroulé plus que plus vite que je pensais d'ailleurs donc c'est génial génial on gratte de la pp hop le yop qui nous fait très plaisir genre côté ni 99 voyez c'est vraiment c'est très très bien l'xp s'est fait super bon bien sûr sur les dinde allez du coup avec l'oeil up bon rien de très passionnant mais juste pour vous montrer il y avait ici un deux trois quatre cinq blocs donc capture très rentable en plus on a la pierre de diamants je peux aller voir le prix mais voilà on a 4,3,4,3,1 bon là pas de chance voilà bon ça tombe plutôt pas mal donc je tape tout ça et on se retrouve aux cani des au dj des cani des c'est parti et puis on va avoir un petit pouce héros nous sommes arrivés au donjon de melou je suis à l'avant-dernière salle on va taper ça donc vous savez cette toute petite salle avec les melou là il y en a d'ailleurs que deux je pense que ça l'éatoire et qu'on peut en avoir plus parce que j'avais souvenir qu'il y en avait plus donc bizarre peut-être pas et bon dans tous les cas ça sera géré sans problème je pense avec le sacri qui lui servira encore une fois pas mal du côté du melou voilà je l'occuperai de tacler le melou et de gérer tranquillement avec la dissolution et ça se passera normalement super bien on a eu plusieurs persos qui ont niveau 80 dans le bonjour d'ailleurs les cas le yupp le yupp love qui est ici je vais arrêter de cliquer et le petit henni donc voilà trois persos qui sont déjà reddit il faudra encore et ça ce sera le sujet du prochain épisode aller chercher niveau 80 sur différents perso comme le sacri et l'ossala qui sont un petit peu en retard donc pour ça ce qu'on fera c'est qu'on tapera les dragons cochons on verra exactement ce qu'on fera mais là voilà dans l'idée je vais crafter quasiment tout dans cet épisode on va aller chercher la liste des ressources en hdv tout ça tout ça et puis les derniers items qui manquera avec le drop on le commencera directement je pense en stream après cette cette épisode là et puis on refera le point dans la prochaine vidéo avec des décès avec le stuff tout ça avec il faudra aller chercher les par chaux les pas les par chaux les sortes de classe pour les persos en espérant pouvoir gérer parce que là ça commence à à manquer ces petits soeurs là allez à d'ailleurs un temps pousse je ne pense un truc incroyable les gars sans le vouloir là monsieur l'écaflip alors c'est pas toi pardon c'est ici monsieur l'écaflip il débloque un nouveau sort qui est griffes de saint gall qui est sympathique voilà à la place d'esprit fait là alors les dégâts sont à peu près pareil voyez un même intervalle assez important 15 à 39 bon esprit tape mieux pour 4 pa griffes à côté d'esprit mais au moins il n'y a pas le rivers et puis si on crie tu on me retient pas bon s'en fout un petit peu mais ouais écoutez pourquoi pas sort en plus à apprendre je vais enlever le petit tord par exemple que je n'utilise que j'utilise jamais littéralement je vais le monter griffes de saint gall je vais éviter de fumer tout le monde à la scellée je pense ou alors non peut-être que je vais avoir la flemme et genre je vais mettre d'ailleurs des robes du craque l'air comme ça voilà faisons ça faisons ça faisons nos plaisirs vas-y le yop vas-y aller hop là let's go on va j'espère que j'ai pas mal avec le sacré je peux pas mourir en fait et ça qui est très bien oh la 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 regardez moi ça vas-y je vais arrêter là je vais arrêter de faire le fou fou on va et quand on va tester griffes single le plaisir regardez en plus j'ai j'ai 8 pa c'est parfait roulettes soin j'imagine voilà quand même ça tape bon il n'y aura pas de surprise 1 oh quand même bon dégâts la traite je pense que j'ai un bon j'ai 120 franchement bien franchement très très bien nice et encore va encore bien gagné en dégâts très bientôt à la tension je reteste la griffe de saint gall sous cette fois ci roue de la fortune attention all non mais attendez mais c'est incroyable ah non mais les dégâts sont incroyables c'est vrai que esprit tape très fort en vrai j'étais là en mode ouest ça tape pareil que griffe que esprit mais esprit c'est un régal ce sort aussi un et là au moins j'ai pas le la pression de me prendre de le rivers qui fait assez mal forcément allez nickel les bras c'est parti du coup pour le moulou au niveau 168 j'ai la pierre est évidemment d'équiper on va lui mettre directement plutôt le attend à faire ça ok alors ordonner ça me va pas du tout élémentaire ça me va pas du tout du coup ça part mal pour le drop de l'étoffe j'espère qu'on va quand même réussir à la droppe ça serait super bon bah les gars ça y est j'ai cette up le combat regardez on a le sacré qui en est entouré de du me loup de demi loup de l'un vol à que je tue et puis sinon tout va bien quoi rien de rien de très compliqué à partir de là y'a qu'à gérer taper au fur à ok alors faut juste que le sacré est assez d'agilité et pour tagler tout ça mais ça va le faire c'est le début c'est normal bon bah les gars je me fait ruiner comment dire je sais pas j'ai pas compris le enfin le me loup des tags d'eau vous l'avez vu tout à l'heure là bon j'avais pas encore beaucoup d'agil mais il était vraiment pas mal et puis il m'a mis des clans genre what j'ai pas capté surtout que du coup il m'a tué le crâne donc là je pense pas que j'ai pu gérer de façon c'est fini c'est fini fini je sais pas s'il faut que je débuffe sa fureur je sais pas si ça s'est débuffé je pense que oui parce que là bas le brouille là il va la gagner un gil a été meilleur je ne peux absolument rien faire je suis étonné franchement je m'attendais pas perdre comme ça comme une merde là donc je sais pas trop les gars je sais pas trop ce que ça veut dire mais que c'est qu'avec ses 33% réseau bah il tank pas mal les dix sauts donc j'ai pas pu me soigner ah bah ouais regardez il met des claques 1 170 mal aléatoire sans ça en plus ah oui non mais là il y avait il y avait le mais je sais pas comment je suis mort je plus à un moment j'ai fait une roulette force je crois qu'il a eu je crois au hasard qu'il a eu la roulette force pourquoi j'ai fait une roulette parce que j'ai pris la confiance parce que j'étais confortablement installé là je prends la confiance je fais détruire mais ça c'est full lose 77 168 voyez 168 d'un coup ok bah super ah elle ça fait plaisir je sais pas je sais pas 101 183 ouais ouais y'a pas de y'a pas de boost y'a vraiment pas de boost j'aimerais bien tenter un débuff limite pour voir ah voilà alors attention est ce que ouais je débuff ok non mais attends non mais t'as les baffes qui mais ok d'accord et bah les gars je me suis fait poutrer oh non oh le plan qui tombe à l'eau le plan qui tombe à l'eau les bros du coup ce qu'on va faire on va changer de plan le melou c'est pour les étoffes melou des capelli à eau donc les capelli à eau on les fera au niveau 80 d'accord donc voilà c'est tout c'est le plan la suite du plan la voici on est parti avec notre budget de 6 millions 3 pour acheter les ressources de notre atelier heureusement les amis que j'ai vendu les gros parchemins et les autres ressources qui m'ont permis de remonter justement à cette somme là notre somme record jusqu'à là d'ailleurs puisque bah du coup mine de rien la somme de cette ressource plus cette ressource plus cette ressource a fait assez vite monté le montant total il ya surtout voilà les minerais les alliages le bois le bois diff notamment qui coûte giga cher et qui ont fait que bah les kamas sont vite descendus qu'on est quand on a commencé à acheter tout ça il ya aussi alors du côté des ressources les pollens je les ai pas acheter ont géré les drogues j'irai faire cet effort là c'est pas très grave il me reste plus beaucoup à acheter mais c'est surtout les écailles de chef crocodile que j'utiliserai pour les ceintures des vents voilà il est faux pour les ceintures lutu du machin et qui sont nécessaires dans les ceintures des vents que j'équiperai d'ailleurs qu'un petit peu plus tard puisque c'est au niveau 84 mais c'est une ceinture qui est beaucoup trop forte voilà évidemment on l'utilisera du coup du coup comme prévu il nous manquera également les étoffes de melous on ira les chercher quand on aura voilà déjà cette base des stuff niveau 80 c'est à dire que bah les étoffes melous c'est pour la cape d'élia hood en attendant je garderai la cape les jeux locaux sur les perses au feu il n'y a pas trop de problème il nous manquera également la cara coiffe et la cara cap et ça c'est ce qu'on va aller directement dropper avant d'aller vers ce niveau 80 d'ailleurs et on le fera dès ce soir en stream je pense vers 21 heures voilà vous avez le lien dans la description vous l'avez un petit peu partout je vous rappellerai ça également dans le commentaire épinglé n'hésitez pas à venir voilà si vous voulez assister à cette session qui sera je pense très mignonne j'espère qu'on aura de la chance on ira du coup essayer de dropper cette cara coiffe que j'ai vu en hdv à plus d'un million donc voilà il y aura de l'enjeu ça sera très cool on en profitera également pour dropper éventuellement bas des des ressources utiles pour la dorabora bon on voit pour plus tard mais bon dans tous les cas voilà ça sera quelque chose d'assez rentable à faire et puis bah voilà je pense que c'est à peu près tout du coup dès la prochaine fois on aura la fin des staffs niveau 80 le crush voilà la fin du up niveau 80 également pour les persos qui ne le sont pas encore on tapera les captures d'essai avec peut-être un drop d'office sur quoi ça serait assez fou je ferai ça en vidéo exclusivement donc voilà comme ça il y aura assez exclu et ça sera trop bien j'espère qu'on pourra dropper ça serait incroyable et du coup bah voilà c'est tout je vous reprends très rapidement en jeu pour montrer un petit truc du coup faire un point sur l'atelier tout ça tout ça ok donc je suis sur les cas je voulais juste vous montrer ça j'ai mis en vente l'archi du coup cramikaze de suicidaire à 500 mille kamas donc voilà c'est des sous comme prévu ça fait plaisir il faudra espérer que ça se vende évidemment j'ai vu également que du côté et grands part chaud d'agite de vitalité que j'avais pas encore vendu et dont j'ai fixe le prix qui sont partis du coup voilà on a un million de kamas ici de gratter ça fait plaisir on repasse à demi ans j'ai vendu aussi l'étoffe de pendule rappelez vous savez j'avais l'avais vu baisser à 100 milles j'avais fait oh ça quoi va attendre et j'ai bien fait du coup parce que c'est parti c'est super voilà j'ai ces deux millions cent quarante mille kamas c'est super on voit tout ce qu'il faut en termes de ressources est ici je vous montre rapidement vous savez quoi l'atelier pour vous montrer les dernières ressources qui va manquer hop là le voici donc comme voilà je vous disais étoffe me lou on ira dropper les teintures ça j'ai déjà les ressources pour crafter les teintures il faudrait que j'ai craft donc il n'y a pas de problème les cuir dc donc on est à 2 sur 7 les barbes barbeaux ça et le slip en cuir de chaffeur la machin il y en avait plus en hdv donc bon pour l'instant j'attends s'il faudra aller dropper j'irai dropper mais on va dire qu'il y en aura un gv d'ici là pourquoi pas j'espère et puis sinon voilà pour également le pollen 2500 sur 3050 c'est la valeur totale que j'ai actuellement 500 voilà ça se passe et vie donc gérer les fers et donc bah voilà prochain épisode on terminera tout ça comme je vous ai dit ça sera trop bien et j'ai hâte de vous montrer notamment ce stuff là je veux le voir je veux pouvoir vous vous re hype avec les nus vous reconvaincre que les nus terre a éventuellement sa place ça pourrait être sympathique en tout cas du coup voilà les bros j'espère que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à venir sur twitch dès ce soir peut-être que là vous regardez on y est déjà en stream donc n'hésitez pas si jamais vous ne pouvez pas ne vous inquiétez pas je vous ferai évidemment un petit résumé un petit compil des droits en espérant que ben j'ai le droit de la cara quoi pour le craque j'ai pas l'acheter à 1 million façon voilà on y passera le temps qu'il faut s'il faut ça me gênera pas de façon c'est très agréable d'avoir le droit comme ça du coup merci à tous encore une fois d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à liker merci énormément pour ça commenté blablabla ça fait très plaisir n'hésitez pas à vous abonner on se rapproche de plus en plus des 20 000 abonnés pour fêter les 50 de la chaîne là on y arrive aux 50 de la chaîne donc ça c'est fou et puis ben on se retrouve très bientôt pour la suite de l'aventure et d'autres vidéos merci à tous c'est à tout le monde 1 1 2 1 1 2 1 2